C'est la sévérité de la situation qui nous interpelle, comme finalement sa précocité. Précocité et sévérité amènent à être extrêmement vigilants sur l'effort que nous devons collectivement produire pour épargner la ressource en eau. La situation est inédite, elle a incité la préfecture à lancer à nouveau ce vendredi un appel au civisme et à la responsabilité. Aucun arrosage par exemple entre 9h et 20h. En raison de la chaleur et de l'absence de précipitation, le manque d'eau commence à se faire cruellement ressentir. 16 communes de notre département, dont Gérard Mée qui accueille actuellement beaucoup de touristes, pourraient dans les prochains jours rencontrer des difficultés de disponibilité en eau potable. Les niveaux de réserve diminuent comme neige au soleil, l'éventuelle distribution d'eau potable par des camions citernes a même été évoquée. D'où un renforcement des contrôles des services de l'Etat auprès des industriels, des collectivités et même des particuliers. Une cinquantaine ont eu lieu les derniers jours, des contrôles qui vont se poursuivre et même s'intensifier.